on va regarder la qualité de l'onde sinusoidale on va tester avec un compresseur de 1500W la nouvelle station d'énergie solaire de la société jacquery jacquery m'a demandé si je voulais tester leur produit, j'ai accepté, si vous intéresse je vous mettrai tous les liens en description la particularité de ce modèle est sur cellule LIFEPO4, avec une très grande durée de vie et on peut y connecter plusieurs batteries supplémentaires c'est la explorer 2000 plus, elle peut alimenter vos appareils jusqu'à 3000W, la capacité 2042Wh, elle pèse environ 28kg on est sur les cellules de très grande durée de vie, après 4000 cycles on a encore plus de 70% de la capacité sur les prises 220V ce sera 3000W au maximum et avec des surcharges à 6000W et vous avez différentes prises qu'on verra plus tard produit étant garantie jusqu'à 5 ans, vous avez des exemples d'utilisation en extérieur ou en batterie de secours normalement il y trouve la notice que je n'ai pas encore une prise d'alimentation 220V, le chargeur est intégré dans la station deux adaptateurs d'essai, une prise de charge allume cigare 12V, si vous voulez la charger dans votre véhicule et la station d'alimentation sur les côtés on a des poignées, et particularité vous avez un système à 2 roulettes avec une poignée qui se lève à ce niveau là sur la partie arrière vous avez différentes prises de charge avec un disjoncteur si elle s'est mis en sécurité ici pour connecter le câble d'alimentation et là vous avez deux prises d'essai vous allez pouvoir y connecter en même temps par exemple 2 entrées solaires et au total si vous connectez 2 entrées solaires vous pouvez atteindre jusqu'à 1400W ici pour connecter la station supplémentaire sur la partie avant vous avez le panneau de contrôle un bouton pour allumer la station elle est à 31% vous devez impérativement charger la batterie avant la première utilisation une prise allume cigare 12V 10A 120W au maximum 4 prises usb 2 usb a 18W et 2 usb c 100W un bouton pour les activer et désactiver là vous avez 3 prises 230V 3000W au maximum on est sur une onde sinusoidale pure c'est à dire vous pouvez connecter tout type d'appareil avec avec un bouton pour les activer et désactiver la batterie supplémentaire on y trouve un câble de connexion avec la station principale et la batterie supplémentaire exactement la même capacité que sur la station principale c'est à dire que vous allez doubler la capacité de la station principale si vous connecter une station supplémentaire la batterie supplémentaire est en cellule LIFE PO4 et après 4000 cycles vous avez encore plus de 70% de la capacité sur le côté vous avez des poignées la partie connexion vous avez deux prises d'essai d'entrée pour charger la station supplémentaire on pourra monter au total jusqu'à 1400W en solaire il est possible également de la charger sur votre prise allume cigare de voiture et là vous avez deux ports d'interconnexion ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir charger la batterie supplémentaire lorsqu'elle sera connectée à la station principale mais on peut également la charger directement vous avez un petit bouton d'alimentation directe et là actuellement elle a 30% de batterie vous devez impérativement la charger avant la première utilisation sur les prises 230V vous pouvez connecter un ou plusieurs appareils dont la puissance totale est de 3000W pratiquement en bricolage vous allez pouvoir faire fonctionner individuellement tous les outils voire même plusieurs outils en même temps vous regardez simplement la fiche de votre appareil là c'est 580W 580W 3000W il y aura aucun problème l'autonomie sera de 3h10 simplement avec la station principale une scie de 2000W l'autonomie sera de plus de 55 minutes simplement avec la station principale une autonomie de plus de 43 minutes simplement avec la station principale aspirateur de 1400W plus une scie à onglet 2000W là ça va poser problème on le verrouille ça ne s'est pas arrêté elle peut dépasser 3000W quelques instants mais je vous déconseillerais de le faire chauffage de 3000W un chauffage de 3000W c'est parti 3060w et 3135w je n'ai pas connecté la batterie supplémentaire il a lâché il faut vraiment se limiter à 3000w on va tester avec un compresseur de 1500w je tiens à vous rappeler que des compresseurs c'est des appareils plus compliqués à démarrer ils ont des coefficients de démarrage plus importants par exemple ce compresseur de 1500w il faudrait au minimum aux alentours de 2000w au maximum ça pourrait monter à plus de 3000w allez c'est parti vous avez vu le pic ? on va faire un démarrage à 6 bar on va faire un démarrage à 2700-2800w compresseur de 1500w démarrage à 2700-2800w je fais un démarrage à 2700-2800w il me dit 2830w et 2780w le ventilateur s'enclenche, vous entendez le bruit à 2800w on va faire un démarrage à 2800w on est sur 1h10min batterie principale 1% batterie secondaire 1% et là elle retourne toujours 2800w en continu on est à 0% et ça s'arrête 3712 et on est sur 1h19min elles auront bien tenu les 2800w en continu pendant tout le test là je faisais un test de démarrage à 2800w en continu il reste 3% de batterie et ça va faire bientôt 40 minutes que ça fonctionne un bruit de fonctionnement vraiment discret par rapport à la puissance demandée il reste 1% de batterie, on est toujours sur les 2800w et voilà, ça a lâché en 40 minutes et 1820w on va regarder la qualité de l'onde sinusoidale j'allume la prise on est bien sur une onde sinusoidale pure c'est à dire que vous pouvez connecter tout type d'appareil avec il y aura aucun risque pour les appareils que vous allez connecter dessus également vous pouvez utiliser des compresseurs bien entendu dans une certaine limite on va faire un test alimentation de secours pour l'instant j'ai simplement connecté la station au réseau électrique et la télé je l'ai connecté à la station elle ne se charge pas et elle alimente la télé directement avec l'énergie du réseau électrique ça vient directement du réseau électrique et ça ne passe pas par les batteries là ça fonctionne comme un onduleur une batterie de secours et uniquement en cas de coupure électrique c'est la station qui va reprendre la suite à savoir que pour préserver la batterie dans le temps j'ai défini le mode économie de batterie d'ailleurs la voyez actuellement elle est à 85% coupure électrique aucun son et là c'est la station qui a repris immédiatement à la suite je rajoute 1200w en entrée j'ai 1300w qui vont directement alimenter la télé et le chauffage on n'utilise pas les batteries et la coupure électrique la station reprend immédiatement il n'y a pas eu de coupure une excellente alimentation de secours d'autant plus qu'on peut limiter à 85% et ainsi préserver les batteries dans le temps panneau solaire compatible avec les panneaux solaires de 11 jusqu'à 60v c'est à dire une très large compatibilité et une puissance totale individuelle de 720w et si vous connecter deux panneaux solaires vous pouvez monter jusqu'à 1400w c'est à dire une charge solaire qui peut être extrêmement rapide sans compter qu'on peut également connecter des panneaux solaires directement sur les stations de charge supplémentaires c'est à dire que si vous avez une grosse capacité solaire vous pouvez les charger extrêmement rapidement là c'est un panneau solaire de 400w le truc qui est embêtant avec jacquiri c'est qu'ils utilisent des prises d'essai c'est à dire qu'il faut avoir les bonnes prises là j'utilise leur adaptateur et je connecte mon panneau solaire 11h du matin et on a à peu près 319w à 58% de batterie dans 3h ça sera chargé j'ai pas les prises suffisantes mais j'aurais pu connecter un deuxième panneau solaire surtout si vous connecter des panneaux solaires sur les différentes prises vous devez utiliser des panneaux solaires de voltage tension identique on connectera les mêmes panneaux solaires encore faut-il être vraiment très bien équipé en solaire en tout cas vous pouvez vraiment les charger très très rapidement le panneau solaire de jacquiri le solar 200 c'est un 200w 18v on peut se connecter directement à 11h30 du matin j'aurai 150w à noter que la station est très discrète au niveau de la charge solaire pour la prise allume cigare vous pouvez connecter tout type d'appareil avec prise 12v allume cigare là par exemple un chauffage 12v 10 ampères il suffit de le connecter d'activer la prise vous voyez ça fait un petit chauffage il tire à peu près 92w à 60% de batterie il va fonctionner pendant 14,2 heures vous pouvez également y connecter des congélateurs 12v par exemple il tire généralement en dessous de 50w je vous déconseillerais d'y connecter des petits gonfleurs de pneus de voiture généralement il dépasse les 12v 10 ampères et ça peut être très mauvais les produits de la vidéo seront bien entendu en description là par exemple sur une prise usb-c je connecte un appareil qui consomme 100w avec un câble de 100w et ça envoie bien 100w je vais y rajouter le petit chauffage on s'approche des 190w, 190w fonctionnera pendant à peu près 7h à 60% de batterie charge de charge je charge la station principale et secondaire charge de charge la station est à 51% la station supplémentaire est à 43% à noter que le ventilateur c'est uniquement sur la station principale la batterie secondaire ne fait aucun bruit il n'y a aucune ventilation on arrive sur 1h30 77% celle-ci 67% ça fait 1h54 de charge et là il vient juste à l'instant de baisser un petit peu sa vitesse de charge la station numéro 1 elle est à 96% la station numéro 2 elle est à 85% la charge est terminée en 2 heures et 20 minutes capacité totale 4521 Wh l'application SEJAKERI l'application SEJAKERI c'est une version bêta le pourcentage de batterie la température des cellules avec les entrées actuellement elle reçoit 145 watts et elle sera chargée dans 16,9 heures les sorties avec possibilité d'activer à distance les prises là ce sont les prises USB et les prises 12V on peut les activer et les désactiver à distance et là c'est la prise 220V concernant l'écran vous pouvez définir qu'il soit allumé pendant 2h 2 minutes et là on a les batteries supplémentaires il y a une entrée à 88 watts et une sortie à 0 watts à noter que j'ai connecté un panneau solaire sur la station secondaire et on voit que ça charge à la fois la station secondaire et la station principale là vous avez des options supplémentaires des options de recharge avec un mode de recharge rapide et un mode de recharge silencieux même la recharge rapide est silencieuse les réglages de la batterie avec une utilisation complète c'est à dire qu'à la décharge à l'irage jusqu'à 0% et à la charge jusqu'à 100% et là vous avez un mode économie de batterie qui peut prolonger la durée de vie de la batterie d'environ 30% à la décharge au minimum à l'irage jusqu'à 15% et à la charge au maximum à l'irage jusqu'à 85% le temps d'arrêt automatique des prises 220V avec 2, 8, 12, 24 ou jamais c'est à dire qu'avec le câble on est longueur correcte avec le câble on est longueur correcte et celui-ci est relativement souple voilà pour la nouvelle station de jakery puissance de sortie jusqu'à 3000 watts au maximum bonne capacité à 2042Wh selon vos besoins vous pouvez rajouter jusqu'à 5 stations supplémentaires et atteindre au total plus de 12kWh on est sur des cellules life pro 4 avec une excellente durée de vie cellules sécuritaires normalement après ne pas feu on est sur une onde sinusoidale pure vous pouvez connecter tout type d'appareil avec une large compatibilité au niveau des panneaux solaires on a deux entrées solaires sur la station principale mais y compris sur les stations supplémentaires une charge solaire très rapide ça peut aller jusqu'à 1400 watts sur la station principale qui permettrait de charger la station principale en deux heures et au total avec les stations supplémentaires on peut atteindre jusqu'à 8400 watts un excellent onduleur batterie de secours le bruit de fonctionnement général que ce soit à la charge à la décharge et en solaire la charge rapide le système de roulet de transport les stations supplémentaires qui sont pas trop lourdes en cellule life pro 4 avec des prises d'entrée solaires une application mobile avec possibilité de limiter la charge et la décharge points négatifs il n'y a pas d'avertissement batterie faible au niveau des prises d'entrée on est sur du DC j'aurais préféré du XT60 ou du Andersen par exemple au niveau du cache je trouve que c'est pas pratique à ouvrir j'ai pas d'ongles et je suis obligé de m'aider de quelque chose au niveau de l'affichage de la station supplémentaire il y a simplement le pourcentage j'aurais bien aimé les watts après cette information on l'a dans l'application en tout cas une très bonne station dans son ensemble si vous intéresse je vous mets tous les liens en description en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt